Le bolide est, comment dire, minimaliste ? Quatre roues, un moteur, un volant, pas de pare-brise. C'est pas plus mal pour la photographe avec qui je voyage, elle peut prendre des photos à loisir. Alors nous sommes deux nanas en reportage dans les Montnouba et notre but, interviewer le chef des rebelles. Alors comme on n'a pas une thune, on fait du stop. Ce sont les rebelles qui ont des voitures. Là c'est donc un chauffeur rebelle, il a les yeux très rouges, peut-être à cause du pétard. On ne parle pas la même langue, donc la communication est un peu compliquée. Je vous passe les détails, on a un cadavre à l'arrière de la voiture, des kalachnikovs canons pointés dans toutes les directions. Je suis un peu en train de me demander ce que je fous là. Alors je suis au Soudan, dans une région montagneuse que l'on appelle les Montnouba, qui est en pleine guerre civile depuis de nombreuses années malheureusement. Pour vous la faire courte, des rebelles se battent contre le gouvernement soudanais. Ce sont évidemment les populations civiles qui en bâtissent le plus, notamment à cause des bombardements. Et je tiens à remercier le comité d'accueil, le premier jour nous avons eu droit à notre avion bombardier. C'est comme ça que j'ai compris à quoi servaient les trous que creusaient les Noubas un peu partout sur le sol. En fait ce sont des foxols et ça permet de se protéger des éclats d'obus. Alors ce jour-là, le bombardement n'a pas eu lieu au-dessus de nos têtes, mais dans une vallée voisine. Et une femme a malheureusement été blessée. Elle a mis quasiment deux jours pour arriver dans le seul hôpital de la région, que l'on voit sur la photo. Il n'y a pas de route, quasiment pas de moyen de locomotion. Entre parenthèses, ça ne facilite pas vraiment notre recherche du chef rebelle. Alors pour glaner des informations, on va dans cet hôpital et on rencontre un homme incroyable. On rencontre Dr Tom. Dr Tom est l'un des rares blancs à vivre dans cette région. Il est surtout le seul médecin à bord. Il se lève à 5 heures tous les matins, il prie, il soigne ensuite les malades, civils ou bien des rebelles. Il fait ça tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Là on le voit en salle d'opération, alors il trifouille, il a les mains dans le ventre du patient. Et là il sort une prostate énorme. Il a l'air super content, mais là j'entends une voix. En fait le patient, il ne dort pas. Dr Tom, il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens de faire une anesthésie générale. On en a assez vu, la photographe est un peu verte. Et on repart à la recherche de notre chef rebelle. On fait des rencontres sur la route, notamment ces deux jeunes filles qui nous ont vite rebaptisées. Margot est compliquée, difficile à prononcer, ça devient Mango. Et comme on précise toujours le rang dans la fratrie et que je suis l'aînée dans ma famille, c'est devenu Mango Caca. Je m'y suis fait. On continue notre voyage, on arrive dans un village près de Montrocheux où il y a des grottes naturelles idéales pour se planquer lors des bombardements, comme le fait ce petit garçon. Les enfants ne s'éloignent pas trop. Les bombardements, c'est un peu problématique, ça empêche les Noubas d'aller travailler dans les champs. Et résultat, la région est souvent en proie de la famine. Et c'est alors qu'on discute avec les villageois qu'un avion survient. Donc c'est la bousculade, on part se planquer dans les grottes. C'est là que je rencontre Amina, que vous voyez. Se planquer, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a des serpents venimeux parfois cachés dans les grottes. C'est la bousculade, on peut y rester plusieurs heures planquées. L'air est très suffocant. Donc Amina, elle vit toute l'année dans une grotte avec ses trois enfants. Elle est enceinte de huit mois, comme on peut le voir sur la photo, avec son ventre. Son mari est parti combattre, donc elle ne peut pas rester seule dans la plaine. Elle vit grâce aux donations des villageois qui lui offrent un petit peu à manger de temps en temps. Et puis en poursuivant ce voyage, on s'enfonce un peu plus dans ces montagnes, toujours à la recherche de notre chef rebelle, que l'on ne trouve pas pour l'instant. Et vous voyez, c'est une jolie région. Alors là, c'est la saison sèche, mais c'est une région vraiment très belle. Il y a des tout cools. Donc ce sont les maisons traditionnelles que l'on peut voir. Oui, vous les voyez. Et dans ces montagnes, on grimpe, on grimpe et on rencontre un homme. On rencontre Ibrahim, qui est le sage du coin. Ibrahim, qui est l'un des hommes les plus beaux que j'ai jamais rencontrés. Pardon Mathieu. Et puis Ibrahim, il nous raconte sa vie. Il nous explique qu'il veut rester sur ces terres, qu'il se bat pour ça. Il reste optimiste, c'est assez agréable. Et puis il nous présente à ses voisins. Il nous emmène dans les grottes. Il nous montre les quelques objets qu'il a réussi à garder. Ibrahim, c'est un peu la complexité des Nouba. Ibrahim, il a trois femmes. Lui, il est musulman. Donc il a trois femmes, dont deux chrétiennes. Vous allez savoir pourquoi. Et puis il a quand même 14 enfants. C'est pas peu de dire. Bon, la journée se termine et nous descendons la fameuse montagne. Et puis on est à peine arrivé en bas de cette montagne qu'un énième Antonov, les Antonov, ce sont ces avions bombardiers, revient et il largue trois bombes en haut de la montagne. Là, on regarde ses pieds. On se dit, on y va, on n'y va pas. Bon, allez, on y va. Il faut quand même qu'on sache un peu ce qui se passe là-haut. Donc on regrimpe la montagne. Et puis là, on voit Ibrahim qui a troqué sa djellaba contre un fusil, un djinn troué. Et il sourit, Ibrahim, parce qu'en fait, heureusement, aucun enfant n'a été blessé. Alors pour trouver le chef rebelle, on se rapproche de la ligne de front. Les enfants que vous voyez sont des enfants qui fuient les combats. Et mon arme à moi, c'est le ballon gonflable, pour essayer de les faire rigoler. Ça marche, mais pas longtemps. En fait, les enfants n'ont pas vraiment compris que ballon gonflable et cactus ne sont pas copains. C'est un peu compliqué à leur faire expliquer. Donc on se sépare avec la photographe. Elle reste faire son reportage, continuer son reportage. Moi, je dois absolument rentrer en France. Je suis à un checkpoint. Il faut que j'essaye de trouver un passeur pour passer la frontière de façon illégale, de manière illégale. Nathanel, heureusement, est là parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un. Donc il m'accueille pendant une soirée. Il me fait découvrir sa famille, nous dit-nous ensemble. Et là, c'est le dernier coucher de soleil sur les monts Nuba que j'ai vu. Vous vous demandez tous, évidemment, si j'ai rencontré le chef rebelle. La réponse est non. J'ai rencontré Jebel, son chien. Mais l'interview, malheureusement, n'a pas beaucoup alimenté notre reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai rencontré le chef. J'ai rencontré le chef. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501